Salut à tous c'est Gamers, c'est The Viper Gamer Forever sur la chaîne Vipo et Vipère en Tiso TV Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de FTL Donc on poursuit notre aventure avec notre objectif aujourd'hui d'avoir ces 6 races différentes dans notre vaisseau Donc le Storm Viper Et on va essayer donc de continuer notre route vers la sortie tout en étant si possible des personnes Alors, vous trouvez un grand nombre de vaisseaux autour d'une station Il y a des communications non cryptées entre eux Vous les interceptez en espérant entendre quelque chose d'intéressant Ok, deux espionnages En écoutant leur conversation, il semble qu'ils aient besoin de prendre possession d'un vaisseau ennemi sans endommager Offrir vos services Ils scannent rapidement votre voceau et vous informent que vous n'êtes pas si bien équipé pour cette mission Oh, bon c'est pas grave L'armée approche à grands pas, les rebelles approchent à grands pas j'aimerais dire Faut que je fasse action Vos capteurs enregistrent un appât de détresse sur un canal crypté de la fédération Vous tombez finalement sur un éclaireur de la fédération poursuivit par un chasseur rebelle On les aide Vous chargez vos armes et engagez le combat contre le vaisseau Ok Donc Toi j'aimerais bien désactiver tes boucliers Ils ont pas l'air d'avoir des armes si dangereuses que ça Par contre si je désactive tes boucliers Ce serait pas mal On s'est pris les dégâts je fais juste pause histoire de Alors le mantis tu vas réparer tout de suite ça On va plutôt tirer sur tes trucs Et toi dès que je peux Bim Bim toucher le bouclier Dans ta face Allez Bim Ah ils sont dans la merde Ils sont dans la merde Allez 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 Bim yes C'est bon Ça c'est fait Le vaisseau détruit vous collectez rapidement les ressources utiles Trois corbions Ouais contact sur le vaisseau Merci nous ne pensions pas qu'il y aurait des vaisseaux rebelles jusqu'ici On dirait qu'ils sont à la recherche de quelque chose Ah bon Prenez ces boutiques de Faut remercier de votre aide Merci Ok Tu peux retourner à ton poste Merci pour la réparation Et Ouh ça va être chaud Ça va être chaud pour la sortie Ça va être très très chaud Mais je crois que c'est bon on y arrivera Une fois que vous arrivez votre écran se remplit d'avertissements Un pirate à proximité semble avoir lancé des outils de hacking Et assez d'arrêter vos moteurs Votre équipage réussit à les maintenir partiellement opérationnels Et vous vous dépasser pour contre-attaquer Ok Excusez moi Ah je vais juste voir un coup là parce que Ah Ok bonne de salaud Alors Euh On attaque leurs armes Moi je suis toujours assez Je suis toujours attaqué mes armes Donc on a perdu une barre de charge Donc c'est pas plus C'est pas très grave Ok on a reçu des dégâts Il faut faire attention Ah mince J'ai oublié de lancer mon laser Je vais essayer de leur lancer sur le bouclier dès que je peux J'attends juste qu'on tire nos premières rafales Bim Je tire ça Bim Yes C'est bon Ah bah je vais tout de suite tirer avec ça Bim Voilà Ils ont plus d'armes Et ils sont détruits Nickel Ça c'était beau ça Voilà donc on a détruit des pirates Le vaisseau pirate détruit Les systèmes de votre vaisseau On récupère toutes leurs fonctionnalités Vous récupérez ce que vous pouvez Pour les déribueries Donc voilà C'est bon Ouh Et la sortie On était chaud On était chaud C'est bon On s'est pas fait choper par les rebelles Vous êtes arrivé à la Béalise Longuissance Le professeur Eftel sera chargé Vous pourrez passer au prochain secteur Les capteurs relèvent un grand champ d'acéroïde près d'ici Les scanners de courte portée Découvrons peut-être le matériel utile Pendant le chargement du professeur Wow On espoir les acéroïdes Alors Vous partenez jusqu'à un ancien site De miniers abandonnés Quelques drones de fourrage ont été laissés Pour être reprogrammés Ok Et on va ensuite partir Parce que là on a vraiment toute la flotte rebelle Qui sont derrière nous Donc secteur suivant Donc en fait il faut arriver jusqu'au bout Et le principe c'est de choisir des chemins Donc le nébuleuse J'aime bien les zoltans Ouais j'aime bien les zoltans Même s'ils sont assez chiants Je les aime bien On va aller là-bas Et on tombe dans une nébuleuse Fuck Alors vous êtes loin de l'espace de la fédération Ici en territoire zoltan Il est certain Que les autorités soient de bonne volonté Pourtant vous devez avancer Coute que coûte Continuez Ok La sortie elle est par là Par où est-ce que je pourrais passer ? On va passer par le petit chemin ici Donc on a déjà 206 scrapes C'est plutôt pas mal Vous découvrez que Vous découvrez un des éclairs Au domaine des rebelles Il y a l'ennemi Ne perd pas de temps Pour vous engager Ok Avec ça Je prends ça Ah ils ont des bonnes armes J'espère qu'il va rien Rate-moi 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 Yes Ah merde Je me suis trompé Hop Hop Ça je vais mettre comme ça Ok Ah j'ai mal fait J'ai mal géré Là je vais prendre Oh ça va ils ont Ah bah c'est bon Je suis tranquille Vas-y Tire Hop là Bim Voilà bon Ils sont finis Leur petit drone Sachant de s'en va C'est pas grave Viens à mon bouclier Bim Détruit Dans ta face Alors le vaisseau explose Descends derrière lui Une collection de conséquences De scraps Et de matériel Ouais c'est plutôt pas mal Ok On passe par là Allez ouais On passe par là Alors Qu'est-ce qui se passe ici Oh Alors Les pariens mantis Font parfois l'erreur De prendre de haut Les zoltanes Un éclaireur se lance A l'attaque Tandis que les autres Passent à l'abordage A partir d'un transporteur Environ Ok Ils ont donc un téléportateur Un transporteur Désolé Et ils sont dans le vaisseau Ok Ils attaquent mon commandant On est dans la merde En plus c'est des mantis Fais chier Fais chier Euh Fais chier Fais chier Fais chier Ok C'est la merde C'est la merde Euh C'est la merde A mort Euh Foufoufou Ça commence très très mal Euh Ouais Ça commence très très mal Ils vont nous défoncer Ils vont nous défoncer Ok Donc déjà On a Jax Qui est en train de crever Et casse toi mon petit Ok On a Charlie Qui est en train de crever C'est la merde C'est la merde C'est la merde C'est la merde Il faut que je désactive Les armes Ça c'est pas trop grave Ok Euh Les gars Vous avez foncé Vous soignez aussi Ok Ils ont pété les centres On a plus d'esquive En fait quand ils pètent la commande Quand ils pètent la commande De navigation On a plus d'esquive du tout Et c'est la merde C'est la merde C'est la merde Ils ont pas d'armes Pour l'instant Là ils nous pètent les caméras C'est pas très grave Euh On va de suite envoyer le reste Allez Défoncer les Défoncer Ah merde Voilà Défoncer les Viens leur en aide S'il te plaît Voilà Crève 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 Voilà Ouf On va tous C'est qui le Jacques C'est le pilote Je crois Ouais Jacques répare moi tout de suite Les centres de commande Toi là Et toi va te soigner S'il te plaît Ok Oh ça a été chaud On a réussi Ça va C'est pas plus mal Et on détruit Leur vaisseau D'accord Ok c'est plutôt pas mal Bon Allez Tout le monde tranquille Allez les gars Alors Lui il est chaud Pour là Toi t'es chaud Pour ici Voilà Euh Va réparer pendant que Que les petits mentis Se soignent Ah bah c'est déjà fait Euh non Hop 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 Voilà Aucun Aïcho Euh On te remet là Non on te remet ici Voilà Alors ça m'énerve déjà Parce que ça fait déjà Le deuxième secteur qu'on fait Et j'ai pas encore trouvé De 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 magasin Euh Ce serait pas plus mal Donc ouais Un vaisseau écloreur On le défonce On le défonce Oh il s'en fout Oh yeah C'est quoi ça Oh Bon C'est déjà fini Hein Voilà Bon on s'est pris des dégâts C'est vrai que la coque Elle commence à prendre cher J'aimerais vraiment bien J'aimerais trouver un magasin Mais il n'y a pas de magasin C'est un truc de fou Alors Vous sautez dans un champ de débris Et qui fut autrefois un croisseur soldant Malheureusement son escorte Angie vous prend pour son bureau Et riposte Il refuse toute communication Ok Donc qu'est-ce qu'ils ont Ils ont un drone réparateur Une arme ionique Et un laser Ok Euh Il faut la jouer Strat Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Comme c'est bandicam J'en suis désolé Donc j'attends juste La fin des 20 secondes Donc Rayon laser Ça On va le mettre Sur ça Et on attend Que notre arme se charge Euh Voilà Bon je coupe juste la vidéo Et après on se retrouve Pour la suite Hop là Voilà Donc celle-là C'est la suite Donc ouais Alors on va faire ça On va tout de suite préparer Voilà Donc on va voir Ce qui se prépare Allez 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 Charge-toi Ok on tire Ah Raté Fais chier Fais chier Fais chier Fais chier On a raté Ok notre Hop là On tire Bim Yes On peut s'acharner Là c'est bon Allez 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 Tire 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 Yes Fini Voilà Ça c'est beau C'est propre Le vaisseau explose Et son derrière une Collection conséquence De scraps Et de matériel C'est plutôt pas mal Alors Euh On est prêt On est bien équipé On est bon Magasin Voilà Enfin Bon j'espère qu'ils vendent De l'équipage Si possible Alors Un vaisseau humain Vous contacte Mes amis S'il vous plaît Il n'y a rien que je n'ai pas Et mieux Il n'y a rien que vous désirez Que je ne puisse pas avoir Pourquoi ne pas venir faire un tour Dans ma boutique Oh Deux nouvelles races Que j'achète directement Donc une bombe incendiaire Ça consomme quoi Alors déjà On va faire un truc On va réparer notre coque J'achète juste un truc Ça c'est pas plus important Alors Qu'est-ce qu'il a comme arme Alors rayons le sang là déjà D'accord Énergie requise Ça va pas l'heure Pense-t-on Voilà Donc on a Deux nouvelles races Donc je vais vous les expliquer Donc on a la race Des rockmans Donc les rockmans Ils sont particulièrement bons Pour des choses Donc les rock de Vakros 4 sont rarement vus Et sont connus pour leur courage Donc déjà Ce qui est bien C'est que parfois Quand vous êtes dans un vaisseau Vous pouvez avoir Des incendies Et en fait Les rockmans Sont insensibles au feu Ce qui fait qu'ils éteignent Plus vite le feu Et ils sont insensibles au feu Puisque c'est des roches Et ils ont une vitesse De déplacement très lente Parce que ça c'est leur inconvénient Ils sont réduits à moitié Mais ils ont une santé max Soit 1,5 Et là on a les voltants Donc c'est dans le secteur Auquel on se retrouve Alors les voltants Sont allés aux énergies Leurs énergies innées Peuillementer les systèmes Alors fournit de l'énergie Au système occupé Ils ont une santé max Soit 0,7 Et explose en mourant Faisant 15 dégâts De dommages à proximité Donc Lui On peut le mettre ici Je ne sais pas si Enfin on peut mettre Plusieurs personnes Lui on le met aux commandes D'ici Ouais en fait Il ne faut rien On va le mettre dans le truc D'oxygène Ce n'est pas plus mal Ce n'est pas plus mal Une balise de détresse On y va On y va On y va On y va Hop là Alors le vaisseau Émettre la balise de détresse Vous contacte Désolé de vous déranger Mais nous sommes à sec A niveau carburant Et nous voulons Enquérir de ce secteur Aride Pourriez nous aider Allez je leur donne Merci beaucoup Nous n'avons pas grand chose A offrir Mais je t'en ai Au scan de secteur Il nous a fait Ok Donc ils nous ont mis La carte mise à jour Et c'est pas plus mal C'est pas plus mal Allez j'ai envie D'aller dans l'autre magasin Pour voir ce qui se rame Donc je ne sais pas pourquoi Je le montre du doigt Mais bon Alors Oh Vous arrivez à un centre commercial Zoltan Tout ce que les voyeurs fatigués Souhaitent à condition Qu'ils aient des papiers En bonne et due forme Et ils indiquent que votre Monde d'équipage Est un citoyen officiel Je vous ai dirigé Vers un magasin De fournitures de vaisseaux Il est très bien équipé Tout dans cette service Une commande Composée sur une bande Nescaves sont identifiés Ouh Oh Donc Oh J'en achète un direct Bon ils sont pareils Donc après on a la race des Engie Donc nul ne sait Si les Engie sont en partie Ou totalement mécanique Mais ils sont connus Pour être des ingénieurs réceptionnels Donc vitesse de réparation X2 Et dommage Infligé Donc pas beaucoup Mais C'est plutôt pas mal Euh Étant donné que Ils ont des vitesses On va le changer de place Donc toi tu vas aller là C'est quoi tu vas là Donc on a 1 2 3 4 5 Races On est bientôt Notre objectif C'est plutôt pas mal C'est pas mal du tout Et Et voilà Euh non On va encore aller au magasin Qu'est-ce qu'ils ont encore Ah là c'est un très très bon magasin Euh Camouflage Je sais pas Champ Ionic Protège En besoin des images Ionic Ça a l'air pas mal Hum J'apprends ça C'est pour éviter les armes ioniques En fait les armes ioniques c'est quoi Ce sont des armes qui ne font pas de dégâts Mais si elles touchent l'un de vos secteurs Par exemple le secteur des armes Elle va désactiver le système Elle va en fait C'est un genre de boule électronique Qui hack le système Et qui le met en dysfonctionnement Donc c'est assez chiant C'est une bonne arme Donc je vais essayer de mettre ça Ça désactif de 50% Et voilà Et ben on va se propulser Ah ben en fait non Bah écoutez on est à la fin de la vidéo Donc ça fait déjà aussi 15 minutes J'essaie de pas faire des épisodes trop longs En tout cas merci de m'avoir suivi On approche de plus en plus de l'objectif final Enfin l'un des objectifs Donc même si on aura déjà fait plus vite l'objectif C'est pas grave J'essaierai de faire jusqu'au bout Et essayer de gagner Excusez moi De gagner la fin de l'histoire Ben voilà Ben écoutez c'était tout pour aujourd'hui Merci encore de m'avoir suivi l'épisode 2 Merci de vous abonner Laissez un commentaire Ça fait très plaisir On les lit tous comme d'hab Merci encore Allez bye bye tout le monde